Et donc, il vit un jour, si vous voulez, un enfant, prendre en fait de l'eau de source avec ses mains. Et c'est là, en fait, où on voit toute une... Je suis désolé, mais pour moi ça me parle, ça vous parlera peut-être de moi, parce que vous n'êtes pas dans ma tête, vous n'êtes pas sensible à toutes ces choses-là, mais concrètement, c'est là qu'on voit que le sage en lui-même, malgré qu'il est sage, il s'abreuve en fait de tout enseignement qui pourrait lui être profitable. Donc, il regarde l'enfant qui tire l'eau de la source de ses deux mains, et à ce moment-là, même si dans sa besace il a une écuelle, il prend l'écuelle, est énervé contre lui-même, il frappe et tape l'écuelle à terre au point de l'exploser, en disant, Diogène, que tu es peu sage, un enfant t'a enseigné encore plus de frugalité, encore plus de moyens de se passer de possession. Et c'est là où il dit, encore une fois, il faudrait que je repasse, que je repasse sur le bon extrait, je n'ai pas fait, j'aurais dû peut-être... Et là où effectivement il dit que ce n'est pas une mauvaise chose pour le sage que de mettre, si vous voulez, sa fierté de côté, et de tirer un enseignement qui lui est profitable dans toute situation. Et c'est clairement ça en fait. Il est dans une situation où un enfant lui apprend quelque chose. Et de cet enseignement, il va en faire un art et un mode de vie qu'il ne va plus quitter. Dès lors, en fait, si vous voulez, Diogène puisera chaque fois l'eau de source de ses deux mains, de sorte à ne plus avoir besoin d'écuelle. On revient à ce que je disais tout à l'heure. De près ou de loin, vous avez des chaînes en fait, et vous ne le savez même pas, vous ne les soupçonnez même pas. Un radiateur est une chaîne, un divan est une chaîne. Repassez le point tout à l'heure que j'ai énuméré, vous verrez que j'en aurai matière à réfléchir. Mais concrètement, c'est dans cette dynamique-là que Diogène se place. L'écuelle est une possession qui me maintient dans une certaine appréciation du luxe et de la vie d'avant, la vie que les eunuques mènent. Je ne veux pas de cette vie-là, je veux une vie qui tend vers le bonheur, où je me contente de peu, et dans le contentement de peu, dans la contentation, je raye tout ce qui est superflu, parce que je peux me servir de mes deux mains. Voilà en fait le genre de pensée qu'on a, c'est vraiment le fil conducteur. Diogène a fait une confession que je n'ai retrouvée nulle, je l'ai retrouvée qu'ici. Donc c'est d'autant plus là qu'elle prend tout son corps et son sens. Diogène affirma « Depuis qu'Antistène m'a libéré, je n'ai plus jamais été asservi. » Mais comment donc l'avait-il libéré ? Écoutez ce qu'il dit. « Il m'a montré ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. » Je répète. « Il m'a montré ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. La propriété n'est pas à moi. Parents, domestiques, amis, réputation, lieux familiers, relations sociales, tout cela m'est étranger. » Qu'est-ce donc qui t'appartient en propre ? L'usage des représentations. L'usage des représentations. Antistène m'a montré que cet usage, je le tiens inviolable et libre de toute contrainte. Nul ne peut y faire obstacle, ni me forcer à en disposer autrement qu'à mon gré. C'est lui et ses représentations personnelles qu'il estimera, qui sera de cet ordre et rien d'autre. C'est ce qui dépendra de son estimation. Mais c'est là que la note prend tout son sens et qu'il faudra aller un peu plus profondément. On va y aller. Mais c'est là qu'en fait, ça prend une autre des estimations. Ce n'est pas en fait un gars, il est là, il passe à côté d'un truc et il estime. C'est là qu'il y a une autre notion dans le cynisme que j'ai découvert. Merci de l'avoir relu, il se reconnaîtra parce que je lui ai dit dans sa voiture, si tant est plus qu'il s'en souvient. Et le point est le suivant, c'est le 60. Voilà. Donc la notion de ce qui m'appartient et de ce qui ne m'appartient pas, c'est l'usage des représentations. Elle a en fait un sens beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait penser. Mais il faut savoir que c'est rapporté par Epictet. Il dit, la note dit en tout cas. Je vais aller doucement parce que c'est très compliqué à comprendre. Même moi, j'ai dû redire la fois. J'ai même hésité à la dire, mais je me dis Epictet, je ne l'ai pas lu, etc. Mais c'est avéré après comme science stipulée et définie dans le stoïcisme, plus tard enfanté par Zénon, de Citium, Cléante et Chrysip. Clétante. Cléante. Cléante, à ton nom. Epictet ne semble pas ici se soucier outre mesure de la propriété du langage ou de la rigueur scientifique. Pour définir en gros la théorie cynique de l'autarcie, il prête à Antistène l'une de ses chaînes favoris, ce qui dépend ou de ce qui ne dépend pas de moi, comme je vais te le dire, et déterme l'usage des représentations que le stoïcisme, Zénon de Citium, avait consacré en leur donnant un sens technique particulier. La fantasia, c'est l'image interne, ça c'est là que ça devient compliqué, la fantasia, c'est l'image interne que le sens représente à l'âme, au contact de l'objet externe. C'est votre âme, en vous-même, qui représente, est en symbiose avec le côté externe. Je vais vous avouer que j'ai lu près de dix livres, c'est dans cette note-là que je trouve qu'il y a une nouvelle dimension dans le cynisme, et encore une fois, elle n'a été inexplorée par aucun des prétendus diplômés ou universitaires mécouilles. C'est bizarre quand même qu'à un moment donné, personne n'en fasse part de cette notion de l'âme, etc., de cette représentativité. Donc, je répète, la fantasia, c'est l'image interne que le sens représente à l'âme au contact de l'objet externe. Cette image peut être ou ne pas être évidente, c'est-à-dire faire voir en clair ou ne pas faire voir assez nettement jusqu'à quel point elle correspond à l'image, à l'objet externe. correspond à l'objet externe. Donc, vous avez votre âme, la représentation qui vous est propre et la concordance, la symbiose en fait que vous faites entre votre ressenti et votre propre usage des représentations contre celle en fait de l'objet externe. Donc, il doit y avoir une symbiose en fait de faire entre l'éternes et l'externe. Donc, il y a une notion d'âme qui était vraiment très vague, mais ici, elle est vraiment remise au goût du jour. Si elle est traduite fidèlement du grec ancien, alors il faudra comprendre à ce moment-là qu'il y avait cette notion-là de ça dépend de moi et ça ne dépend pas de moi. Je relirai le passage parce qu'il est tellement fort. En comprenant les choses comme ça, il est d'autant plus fort. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Il reste donc à l'âme et à l'âme seule la possibilité d'examiner cette représentation, de la rejeter comme fausse ou de lui donner son assentiment, son aval. La liberté fondamentale tient donc dans cet usage des représentations. C'est ce que je disais tout à l'heure, votre liberté la plus absolue. La liberté fondamentale qui a donc cet usage des représentations, la seule chose en définitive qui dépend de nous. Donc, si vous comprenez bien, c'est en ça que moi, ça me fascine, ça me bouleverse vraiment. C'est là que même, et on le verra dans la vidéo de Diogène de Sinop, qu'en toutes circonstances, vous pouvez être dans la fortune ou l'infortune, vous pouvez vous retrouver criblé de dettes, vous pouvez vous retrouver à l'article de la mort, vous pouvez vous retrouver seul contre tout le monde entier, vous pouvez vous retrouver seul contre toute votre famille lors de l'épisode covidien, vous pouvez vous retrouver, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle situation, esclave, mis au banc de la société, etc. Quand vous comprenez qu'en fait, tout dépend de votre interprétation et de la symbiose entre ce que votre âme, encore une fois, parenthèse, selon leur conception, d'abord, derrière la conception, mais l'interprétation de ce que votre âme fait de l'intérieur vers l'extérieur, là, à ce moment-là, effectivement, on a une interprétation, l'usage des représentations qui vous est propre et qui que ce soit qui vous enlève ou qui essaye d'avoir la domination sur vous, il ne vous l'enlèvera jamais. Il ne vous l'enlèvera jamais. Donc, en fait, vous pouvez vous retrouver n'importe où, n'importe quand. C'est un usage qui vous appartient à vous et à vous seul. Et donc, je relis la phrase qui, maintenant, prendra un autre corps et une autre dimension. Depuis quand Istène m'a libéré, je n'ai plus jamais été asservi. Mais jamais, aucun esclavage, c'est ce que ça veut dire. Mais comment donc l'avait-il libéré ? Écoutez ce qu'il dit. Il m'a montré ce qui m'appartient et que ce qui ne m'appartient pas. La propriété n'est pas à moi. Parent, domestique, ami, réputation, lieu familier, relation sociale. Tout cela, mais étranger. Ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas de son dépend. Il peut faire ce qu'il veut. C'est extérieur à lui. Et on retrouve cette notion-là, c'est vrai, dans le théorisme. Sur ce quoi j'ai empris, sur quoi je n'ai pas empris. Très intéressant. Très, très intéressant. Qu'est-ce qui t'appartient en propre alors ? Qu'est-ce qui t'appartient vraiment à toi ? L'usage des représentations. Ça veut dire comment j'en fais usage ? Quelles sont mes propres estimations et mes propres représentations, mes propres qualificatifs et mes propres définitions des représentations de ce qui m'entoure ? C'est ça que ça veut dire. Beaucoup de choses dans deux, dans deux, trois mots. Antistène m'a montré que cet usage, je le tiens inviolable et libre de toute contrainte. Nul ne peut y faire obstacle, ni me forcer à en disposer autrement qu'à mon gré. Pour moi, on se retrouve là dans un enseignement court. On a ce qu'on disait tout à l'heure, la force d'apothème, la maxime qui va être transportée à travers les âges, qui va nous transcender, etc., qui aura force d'enseignement et force et vocation à rester à travers les âges. Mais on n'en a ni plus ni moins. Là, il y a eu une première et c'est qu'un enseignement parmi tant d'autres. Mais on a là l'un des prémices, l'un des premiers enseignements, un fragment d'enseignement de ce qui pouvait se dire à l'époque et loin d'être considéré comme des gens détraqués, cocasses, burlesques, fanfaron, des bouffonneries, des clownes, pesqueries, tout ce que vous voulez. Non, on a affaire ici, ni plus ni moins, à quelque chose qui peut vous transcender et vous porter bien au-delà de ce que le grand capital de surconsommation a vous approprié et à vous donner. On est ici face à un enseignement qui peut délivrer de toutes vos chaînes, si vous l'avez compris comme ça. J'espère que je me serai bien fait comprendre. Donc, c'est là où je voulais donner cette connotation, l'usage des représentations, c'est un point très, très important.